... Bon, là j'ai un autre sujet beaucoup plus intéressant. Dans ce pilier-là, à l'initiation solaire, à l'ascension, là, vous franchissez toutes les densités de jeux possibles. Toutes les histoires de jeux possibles. Qu'est-ce que je vais vous relater là? Je l'ai fait toujours, toujours, tout est fait après mon double tort. Il y a juste l'initiation solaire que je vous parle de temps en temps, qui m'amène à un vide, que j'ai retourné une deuxième fois après l'euphorie. Tout le reste, c'est après l'absorption du vide que je suis internellement. Ça, c'est pris ici en tabarouette, parce que c'est vraiment ça. C'était pas polarisé par tout, c'était le même. C'est ce vide-là que je vous parle qui est venu prendre place avec moi. Après ce twist. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et libres. Saurons-matrices. J'évite de dire, c'est ça, nous sommes plus divins, c'est astral. Il n'y a pas de mots pour ça. Être éternel d'amour que nous sommes. Wow! Bienvenue à vous tous, s'aurons-matrices. Il me fait plaisir d'être avec vous à l'intérieur. Il fait froid ces temps-ci, on a un moins dix. C'est pas si froid que ça, mais avec le vent de côté, pis on n'a pas eu, c'est les premiers fois qu'on a, là, réellement. Moi, ça me fait plaisir de travailler à l'intérieur. Les bonnets, les tucs qu'on appelle, là, sont de retour. Ça écrase bien les cheveux et sont vraiment nécessaires. Faut même, tu sais, ceux qui sont doublés, là, faut faire ses oreilles parce que, oh, ce petit vent-là. Ça me fait plaisir de retour et d'avoir une autre proposition. Je suis moi-même, là. Oh, 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 oh. Je fais tant... C'est des émissions contrastantes. Je pourrais dire ça comme ça. Les deux dernières avec Bernard, là, c'est pour ça que je lui ai dit, on repart-tu un nouveau groupe ou quoi, là? On vient avec la contrôle? Bien, la contrôle. Oui, c'est ça. Se surveiller, surveiller, contrôle, de notre pensée, de nos pensées. Les pensées ne sont pas les nôtres, elles sont imposées. Imposées par l'extérieur ou imposées par la cellule. Ta façon de penser, t'as irrité de ça. Et ça, ça dépolarise la base. On commence à travailler avec une... Je ne sais pas dire ça... Une prise... Oui, c'est ça. Se prendre en main, mais une prise de conscience pourquoi on est manipulé. Et voilà que je reviens avec une autre émission complètement différente, vraiment beaucoup plus personnelle, encore une fois. On est en alternance. Moi, je n'en viens pas. Et le titre, là, c'est « Se découvrir à nouveau dans l'équilibre ». Et ça, c'est archi-important à tout moment. Même la fusion, une fois faite, mais une fois que la fusion est faite, c'est accompli. T'es tué dans l'équilibre absolu. C'est vraiment l'initiation solaire, là. Les possibilités de se faire happer par la conscience qui est en train de traverser. C'est traverser ces mondes-là éthériques. Bulle sur bulle. Faire réaliser au nouveau, tu sais, ta conscience est virtuelle. Hé, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Là, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de visionnements. Parce que ça, c'est fini. C'est la game over. Fait que les gens le savent. Puis, à un moment donné, ils sont prêts. Puis là, ils reviennent à écouter les émissions. Parce que des fois, c'est trop. Pour une conscience qui est encore attachée et n'a pas vomi, elle est habituée de souffrir et c'est normal. C'est ça. Il y a certains que c'est de la curiosité. J'en suis. persuadé. J'en suis. C'est sûr, sûr, sûr. Rapidement. Rapidement. Je vous avais long, pas long, mouille, longuement, mais ça fait un certain temps. Je pense que c'est en 2000, 2022. Je vous avais relaté que j'étais sorti de mon corps et je voyais tous ces corps éthériques alignés. et c'est comme un arc-en-ciel. C'est comme un arc-en-ciel. Récemment, j'ai me revu en train de vivre ça. Je me suis, ça s'est imposé en moi. Et encore là, une petite discussion rapide. d'eux autres. Tu sais comment je te disais ça à eux autres, l'ajusteur de pensée pour vous, mais moi, je le sais, c'est comme ça. Des fois, c'est une phrase, des fois, c'est plus long, des fois, c'est un dialogue même. Mais là, c'était, regarde, ils sont là, les 12 brins. Oh, ça va, oui. Oui. Tous mes corps éthériques étaient alignés et un peu comme un arc-en-ciel du bleu jusqu'aux couleurs. Et les derniers, là, ne sont pas visibles. C'est pas visible. Ça se limite peut-être juste une ligne qui fait le contour. Fait que de loin, là, quand tu vois tout ça, non. Moi, là, j'étais là divinement dans le sens le non-manifesté. Ça, c'était tout le manifeste. Et moi, j'étais le non-manifesté et je regardais. cette goutte. Au début, c'était même pas une goutte. C'était comme un éclat d'énergie qui descendait. Puis plus qu'elle descendait, puis là, elle a pris la forme d'un genre de goutte dans les quatre derniers. Les quatre derniers. Puis quand je dis, le bleu, là, c'est comme votre ancien corps astral. c'est la transition entre les quatre énergies du manifeste et les mondes éthériques. C'est le premier corps éthérique le plus près de notre densité qu'on peut activer par l'ADN. Ça, c'est tous des brins d'ADN. Oh, eh oui, on poursuit encore. Mouche, qu'est-ce que c'est? c'est jamais fini, ça? Si l'homme dit, ben, c'est juste, tu l'as vécu, il n'y a rien de nouveau. Ah oui, c'est le puzzle qui se poursuit. Ben oui, c'est ça. Ça te traumatise-tu? Non. C'est vraiment énergétique. Wow. Là, par exemple, j'ai saisi que j'étais les deux. J'étais mon divin éternel qui regardait le manifeste. D'ailleurs, quand la goutte a atteint ce corps-là, j'ai retourné instantanément dans ce corps-là. Mais les deux, c'était les deux. Le manifeste et le non-manifeste. C'est pour ça que je disais là, endormi, regardez comment que vous êtes illimités. Illimités. Tout l'autre n'est plus soumis à la forme. Ah ben là, tu n'es plus soumis au jeu. C'est exceptionnel. C'est là qu'on dit, c'est ça, on peut approcher l'humain une première fois par le rêve autant qu'il a été manipulé aussi par le rêve. Là, les rêves vont juste venir ici et beaucoup moins de là. Ça va être ta propre pensée que tu penses à ça là avant de t'endormir. C'est pour ça que c'est là que tout se joue. C'est pour ça que j'insiste souvent à ce moment-là avant votre coucher et au réveil. du moment qu'à l'heure rentrée, je l'ai senti, ça c'était pour faire réaliser tu ne rêves pas. oh, en effet, je l'ai senti énergétiquement une sensation de goutte comme de l'énergie qui m'avait déjà traversé, mais différemment. et j'étais tellement fier, j'ai retourné multidimensionnellement, ça c'est le non-manifeste, moi, réellement, la conscience s'est rééteinte automatiquement, c'était juste pour se sentir, je le savais, je reviens réactiver cette conscience-là artificielle pour lui prouver encore une fois que ce n'est pas un rêve, puis tu le sens physiquement. C'est comme quelqu'un, regarde, je vais vous mettre le pouce dans le front, hé, arrête le clown, là je te sens, là tu me fais mal. C'est ça, je le sens, ce n'est pas une illusion. C'est ça qui est archi important quand parfois vous êtes entre deux os. Il ne faut pas que tu t'endors. Il faut que tu vois que ce n'est pas un rêve. Mais dans l'avantage de lâcher prise totale par contre. C'est ça, le monde dit « Ah, il est comme en tranche. » dans cet état-là, en transition. Ça, c'est juste pour encore un surplus. C'est pour ça que c'était très limité dans le dialogue, je vais dire, voilà les douze brins qui ont pris forme pour ta compréhension aussi. Ta conscience, ça n'a pas de forme, il n'y a rien, puis pourtant, il y a quelque chose. Vous saisissez que dans le vide, moi éternel, manifesté, je ne le voyais pas. puis il dit « Regarde, je suis là, je suis là. » Là, c'est là, le noir sur noir, les gens, je ne sais pas si Bernard ou Einstein, l'antimatière. Ah, oui, c'est le vide absolu que tout le reste, je suis encore dans une bulle, une neuvième bulle, on s'en fout, dans un monde de l'éternel encore, mais ce n'est pas le vide absolu. Parce que la preuve, il y a des consciences que c'est possible, puis qu'ils se nomment, puis qu'ils se souviennent, même plus de corps. Tu sais, sans attendre, certes, mais attaché. Ou en attente d'un résultat, mais il est aussi pire qu'un que l'autre. Dépendant, peu importe, ou de toutes les facettes du jeu, c'est encore une petite importance, la preuve sont là. Ils veulent le résultat. Ils veulent le voir de leur conscience fictive. Ça, c'est beaucoup le monde de l'éternel. C'est une énergie qui vient te rapper, puis qui veut jaser, c'est dans le vide, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est ça. Ça, c'est au-dessus du supra. Les quatre énergies terrestres, moi, j'avais écrit ça avec des chiffres. J'aime ça, pas d'explication, j'écris des chiffres, puis périodique. Point 33, 33, 33, 33, périodique. Le 3. Ça, ça englobe les quatre énergies quand c'est numérique. Il manque, comment je vais dire, c'est à l'infini. Le même pattern se retrouve dans le supra, quatre autres énergies. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, exponentielle, sans fin. Ça, c'est les 3, 6, des énergies qu'on peut logiquement associer aux non-manifestes. Quatre énergies, quatre énergies, encore le supra, fait 8. Il y en a quatre autres, l'éther. Dernière bulle, 0.9999 exponentielle. Je vous dis tout simplement ça, car le numérique ne prend pas en considération le zéro, le vide. Il y a un manque. Mais pourtant, le manque n'existe pas. Le 1 existe en entier, réellement, éprouvé. Alors, il y a où, le point 001 manquant, puis le point 01 manquant, ou à point 9 une fois, point 009, point 0, comment je vais dire ça, point 9, 9 une autre fois, point 9, 9 une autre fois, tous des petits points 1 invisibles à la matrice, mais qui est vraiment là, car le 1 existe. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'il y a l'expodin. Ça tombe point 9 dans le vide. Ça, c'est numérique, ce que les pouces, la mesure anglaise, prenaient en considération. fait qu'il n'y avait pas de ces problèmes-là. C'est vraiment, moi, je ne comprends même pas pourquoi. C'est comme si, étant vraiment pas attaché à ça, c'est comme une belle révélation pour les universitaires. Sérieusement. Vous le savez, ce n'est tellement pas mon genre, mais tout est là. puis c'est comme très, 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 très basique pour eux, justement. Moi, c'est un... Bon, OK. On passe. Et on passe. C'est juste le point 30. Ceux qui aiment les mathématiques vont saisir vraiment beaucoup. Ils vont dire, OK, il n'y a plus rien à comprendre quand encore c'est une preuve pour cette conscience-là artificielle. Bon, là, j'ai un autre sujet beaucoup plus intéressant. Dans ce pilier-là, à l'initiation solaire, à l'ascension, là, vous franchissez toutes les densités de jeux possibles. Toutes les histoires de jeux possibles. Qu'est-ce que je vais vous relater là? Je l'ai fait toujours, toujours, tout est fait après mon double tard. Il y a juste l'initiation solaire que je vous parle de temps en temps qui m'amène à un vide. que j'ai retourné une deuxième fois après l'euphorie. Tout le reste, c'est après l'absorption du vide que je suis internellement. Ça, c'est pris ici en tabarouette parce que c'est vraiment ça. C'était pas polarisé par tout. C'était le même. C'est ce vide-là que je vous parle qui est venu prendre place avec moi après ce twist. dans une méditation à l'époque, je me souviens. Encore là, une méditation, c'était même plus de la méditation, c'était juste une sanctification de conscience dans un vide. Et cela m'a amené encore là ce que je vous relate de temps en temps image sur image. Et cette image-là, j'ai comme tout simplement activé en portant de l'attention. et c'est vraiment cela qui a pris place visuellement avec cette conscience-là artificielle. C'est comme tu trouves les yeux et tu es dans un autre monde. Ça, c'était possible. Mais ma fusion, les douze brins, c'était activé. Je ne savais même pas ce dessous-là. Regardez. Là, là maintenant, je le sais que c'est à la limite. C'est la 4D. C'est l'ancien astral. C'est où qu'on a pris place qui maintenant c'était possible pour moi. À peu près dans les mêmes dates que je vivais l'être éthérique bleu pour la première fois. J'avais mis hors-matrice en place. Et je vous avais relaté que dans cet état d'éthérique, les 4 énergies, on est la 5e, c'est en 5D, les êtres éthériques bleus que je vous parle. Et la sous-couche, c'est vraiment une sous-couche tampon qui était utilisée par la matrice pour l'astral, pour les réincarnations, sans goûter à la 5D, naturellement. C'est avoir la possibilité de savoir même qu'elle existe. Regardez. Il n'y a rien de plus facile que ça, que quand c'est ça, du peu à ce point-là, la personne ne cherchera pas, elle n'a aucun indice et la mémoire effacée, que cette densité-là, maintenant qu'on a pris en place pour empêcher justement la réincarnation de l'humain sur Terre, à ce moment-là, en arrêtant, là, une chance était fusionnée, par contre. Là, je ne peux plus tomber dans les pièges. Je peux vous les relater, mais je ne peux plus tomber dedans. Encore moins aujourd'hui, sur tout ça, c'était, hey, c'est juste en quatrième, je venais de faire la 5, vous voyez, c'est encore au début de des possibilités éthériques en moi, que c'est mon double, moi divin qui n'utilise. C'est ça la grosse gaffe. Si tu fais tout ça sans faire le double temps, sans savoir être sûr de qui tu es et que tout ça est virtuel, si tu t'es fait à l'os, si tu ne le sais pas, tu ne l'as pas vécu, pas que tu ne le sais pas. Le savoir, ce n'est pas assez parce que c'est tellement prenant que tu vas oublier ça que ce n'est pas vrai parce que tu ne l'as pas vécu. Si ça, c'était tellement prenant, mais si tu aurais vécu l'autre, tu vas voir que ça, ce n'est pas si prenant que ça. Vous voyez, c'est juste un état de qu'est-ce qui va vous traumatiser. Tu sais, que la personne qui n'est pas prête à tout ça, l'astral, wow, je dis l'astral, c'est le supra maintenant. Wow, mais je m'en balance. Je m'en balance. Mais là, l'observation, quand je vous dis que vous êtes des dieux, avec votre énergie, de quatre énergies, vous ne le savez même pas, mais là, vous le savez parce que vous êtes sur la matrice, vous créez votre réalité. La bulle, vous avez nos bulles, vous avez votre bulle, ma bulle, toutes les bulles, on est tous des dieux. Ça, c'est du vécu. Tout début, quand Bernard dit, vous utilisez vos corps éthériques, oui, mais pas la façon que toi, tu dis. C'est l'énergie à l'intérieur du double intelligent qui, c'est pour une compréhension, une stabilisation de ta conscience qui va te permettre de prendre encore plus. Tu as toujours de prendre plus. Jusqu'à temps que tu, plus rien qui me dérange, bon go, il n'y a plus aucun événementiel qui te dérange. Là, tu es libre de l'événementiel. Là, tu es libre de la matrice. Fait qu'encore là, quand que, moi, je me suis juste trompé de bulle. Ah oui, ça, c'est drôle, c'est toute ma vie. Comme un DVD, je vais le remettre dedans, juste voir les meilleurs moments. Ah, il y a des bloopers. Ben ouais, je rentre dedans. Ah oui, ah tabarne, ils font exprès mon accident d'auto. Ils font vraiment, ils me connaissent si bien. Là, physiquement, physiquement, dans, là, tout est réel. T'es comme, tu sais, quand t'es mort, on survole, puis on voit la scène. C'est ça. Mais tout est réel, mais tu survelles. Ben ouais, t'as rentré. Là, qu'est-ce que tu te souviens? T'as rentré dans une bulle, puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, c'est la vie de... Hein? Quoi? Ça, c'est pas ta vie. Hein? Ah, c'est la tienne, puis la mienne est la tienne. Ben oui, puis il y a peut-être quelqu'un qui visite la tienne, puis qui pense que c'est la sienne aussi. Ben oui, mais j'ai... C'est ça, j'ai jamais eu d'accident d'auto. C'est ça. C'est la mienne. OK. Mais toi, tu es moi. Oui, mais moi, dans une autre expérience, je sais même pas c'est quoi son nom. Lui, je sais pas c'est quoi mon nom, mais il y a eu même un contact. Ça me... Hein? En méditation centrique, pas en rêve, pas en whatever. Puis là, tu sens une sensation physique, encore une fois, mais une autre sensation physique que j'avais reçu, le pic, n'est pas de quoi d'autre. Ah, qu'est-ce que ça? Pas de trouble là, là. Là, je ressors de cette bulle-là. Non, c'était celle d'à côté. On rentre dedans. Ah, ben oui, là, je me reconnais, là, je reconnais les événements. Ben l'autre, c'était vraiment pas vrai, puis pas à peu près. Puis ça non plus, c'est pas plus vrai. Ah, c'était un autre DVD. DVD 3D de quel personnage? C'est comme le Truman Show, je l'ai dit. Votre DVD, le film de ma vie, le livre de... Ben oui, ce n'est tout pareil. Puis ça, c'est toute l'énergie que la maîtrise, cette conscience artificielle-là, utilisait pour nous. Puis elle était en 4D. C'était son royaume. l'astral, la réincarnation, c'était son royaume pour poursuivre. Eh oui, à notre dépeint, poursuivre sa fausse réalité, elle est issue de cette énergie-là. Rien n'est perdu. Fait que là, elle n'est pas perdu dans l'espace. Non. Quelqu'un va la récupérer tout au tard, à son avantage. Puis là, qu'est-ce qu'on réalise? Il y a beaucoup de conscience artificielle qui s'est créée au cours... Bien oui. Bien oui. C'est ça que ça fait, la déchéance. La... Tu sais, dans l'évolution, c'est une évolution à la destruction. des sept valeurs divines. Ça, c'est le personnage. C'est pour ça qu'on dit que le personnage est satanique. Oui, bien oui. Oui, il ne connaît pas ça. Il est programmé. L'autodestruction... Bien, ça vient aussi de tuer pour survivre. Fait que là, c'est ça, encore, une fois. Fait que ça, c'est encore une belle preuve que quand on fait l'initiation solaire, l'ascension, appelez ça comme vous voulez, toutes les portes sont fermées. C'est à l'intérieur. Vous restez à l'intérieur. Restez. De toute façon, si ça vient vous happer, c'est parce que c'est dans la même énergie que vous. Puis là, ça ne sera pas imposé dans le sens que ce n'est pas pour vous contrôler, ce n'est pas pour vous libérer du contrôle. Vous montrez la vraie réalité au-delà du jeu. Fait que là, il faut qu'il y ait de l'espace dans votre conscience. Fait que là, il faut avoir de l'espace dans votre conscience. on revient avec les deux dernières émissions avec Bernard, brûler le personnage, les pensées, les croyances. Il n'y a pas de limite car je ne suis pas justement cette conscience-là. C'est évident. Ça devrait être de plus en plus évident pour vous. Au-delà, c'est ça. Au début, c'est une intuition, mais que l'énergie prenne place. Enfin. Enfin. je pense que ça, cet extrait-là est apprécié et sera encore apprécié. C'est... Quelle expérience de fou. Quelle expérience de fou, mais encore là, c'est pas traumatisant pour le corps. Comment tu m'as d'autre chose que j'ai vécu? Si là, elle a été trois jours à t'en remettre, à chéquer, comme je vous ai dit, moi, les quatre énergies, là, oh, tabarouille. Foral, qui est venu, qui est venu m'agresser, puis l'énergie, ah, c'est bon, c'était toute une affaire. Atrion, Repka, puis Mistra. Tu sais, ça, c'est les noms de Bernard, puis pourtant, si tu, tu pourrais regarder les signes astrologiques, c'est les quatre énergies l'eau, le feu, machin, ça rentre tout là-dedans. Tout là-dedans. C'est là encore que quand je vous dis que la conscience artificielle est bullée, est purgée, elle fait partie des quatre. On est au-dessus des quatre. Les quatre sont restituées. Cette énergie de chantage-là, de Foral, est restituée. Moi, d'ailleurs, ça a commencé par elle. Je me demande, c'est pas elle, une fois dissous, qui, voilà ton trésor. Ça, c'est toutes les autres énergies. C'est, tu sais comment dire, les accomptes, t'es au service, mais c'est la même affaire. C'est ça. Les autres énergies sont au service de Foral. Mais ça, je l'avais déjà tout dit, mais là, il faut le conscientiser, le dépolariser, et s'en sortir, dans le sens de ne plus être soumis et utiliser cette énergie. Elle a l'énergie. Mais à mon avantage, je ne suis pas dans la confrontation. C'est tout ça qui prend place dans les... Quand je dis que ça perce, c'est là que ça vient transmuter, reformater votre conscience, considérer, enfin, le réel, l'éternel, puis avoir une lucidité tout à fait nouvelle. Une séparation du jeu que là, je l'avais dit en conclusion, je t'en ai des petits papiers, que enfin, la partée terrestre peut commencer. Parce que tu n'es plus soumis à rien, tout en étant soumis aussi. Mais tu sais que c'est un jeu virtuel, puis que tu as accepté, puis... il y a toujours... Comment je vais dire ça? Tu es toujours remis à... Tu es... Tu es pris en main. C'est ça, cette énergie-là. Votre double, votre vous souverain prend votre conscience et dit, non, non, reste ici. Qu'est-ce que tu as appris la dernière fois? C'est ça, elle fait le rôle de l'ajusteur quand l'énergie est là. C'est pour ça que le monde confond l'ajusteur puis leur divinité. C'est le même rôle, mais l'énergie est en vous maintenant. si vous-même qui... Il y a un petit peu... Qu'est-ce que tu n'avais pas compris la dernière fois? Oh, 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 oh. Juste en me disant ça, moi, je dis fille, mon divin, peu importe. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Puis là, elle est prise en charge, peu importe la densité. Les douze brins, ils sont pris en charge. Là, c'est ça. Là, c'est pris ici en bébite. Là, c'est pris ici en bébite. C'est pour ça que je peux bien vous parler de tout ça. Il y a une belle gang qui sont matrices. Ils ont déjà passé du Bernard, ça fait au-dessus de deux ans. Ils comprennent, ils respectent, puis ils savent l'utilité des derniers, des deux derniers, puis là, il n'y a plus de temps de niaiser. On est en 2024, là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, c'est plus le temps qu'il n'y a plus de réseau. Oh, oui, c'est intéressant, j'aurais dû l'écouter avant. Je ne sais pas, là. Mais c'est le moment, là. Tout est mis en place pour qu'il vienne au Zoom. Encore, hey, ça, c'est une autre chose. Dans le monde, les gens, ils l'écoutent un peu moins parce que je ne l'écouterais pas parce que je ne suis pas intéressé. Ça va me faire, tu sais, au lieu d'avoir 200 visionnements ou un peu plus, puis on est un moins de 50, là, j'ai moins de 200, puis on va être sûrement un peu plus, même, ou le même groupe. Parce que là, les gens, ils vont me dire si je ne suis pas intéressé, mais là, c'est ça. Il va toujours être là, par exemple. Mais tant que moi, je vais être là. Tant que je vais être en possibilité de le faire aussi. C'est incroyable. Tu mets une miniature alléchante pour les conscients. Je le vois dans les statistiques. Là, si ce n'est pas une expérience comme que je viens de décrire, un petit peu fantastique, pour que le monde, oh, c'est intéressant, puis là, ils prennent ça pour, je ne sais pas, un divertissement. Le mot exact. Le mot exact. Là, ils vont l'écouter. Je mets une belle miniature, mais on revient avec ce cher Bernard qui vous incite à filtrer vos pensées. Ouf! Pouf! Là, tu vois les codes d'écoute? C'est... Tu sais, ces vidéos-là, c'est ça. Beaucoup de montage, des explications, rassurant la conscience et rien de plus. Au-dessus de mille visionnements, là, c'est ça. C'est assez incroyable. De toute façon, avec les statistiques, je vois réellement le groupe principal qui suit. Puis, dans le groupe, il y a un autre sous-groupe. Vous savez si bien. C'est pas... Au moins, ils sont en contact. Moi, là, le plus important, c'est ça. Même ceux qui... Parce que si l'on écoute une fois, c'est enregistré. Je l'ai dit. All right. Au moins, vous l'avez entendu. Parce que c'est juste ce qui va rester pour ceux qui ne sont pas fusionnés à leur mort. Tout ce qui est entendu du meilleur est pour le pire. C'est pour ça que... Là, on va utiliser ce que vous avez entendu, mais à votre avantage, mais une fois décédé, une fois que l'énergie, l'ajusteur, l'unité, nous tous, vont pouvoir enfin travailler sur un autre plan avec vous. Comme ça, je pourrais le dire. Si je n'aurais pas vécu ces multicores et relaté avec ces multicores, puis tout le monde le disait en même temps, c'est une conscience. Moi, je regarde une conscience que même que moi, j'habite, que je relate des choses. Moi, je suis observateur de ce que je relate. Je ne pense à rien. Je ne pense à rien. Comme en ce moment, quand j'y laisse toujours place, maintenant, c'est ça, la fusion. Dans l'imperfection de ce corps-là, avec les mots limités que je connais, là, dans cette expérience-là, je peux vous affirmer que l'astral n'existe plus. Vous allez être en paix, pris en main. heureusement. 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 Et voilà que je vais vous laisser ce fut un mélange. Un mélange de notes. se découvrir à nouveau dans l'équilibre au point zéro avec l'ADN restitué, mais surtout dépolarisé. La programmation de l'ADN complètement dépolarisée, c'est là que l'autre énergie, l'autre conscience vous prend, mais complètement en charge avec la conscience qui réalise un long conscience qui sait tout qui soi-même, qui parle d'égal et égal dans un respect total, dans une souveraineté, un amour qui n'est pas terrestre. m'a été proposé de faire des captations encore avec Bernard de Montréal, mais cette fois-ci, lui décrit ce que je suis. Et encore là, je verrais bien les captations avec vous, mais sur l'entièreté de qui nous sommes retrouvés, on va expliquer ça avec ces mots limitatifs naturellement, et toutes ces possibilités de corps éthérique, de conscience associée à ces jeux, qu'on doit des sens, tous des sens multidimensionnels qu'on doit vraiment, tu sais, ça vient de loin, c'est encore le même principe qui disait vos chakras, vos machins, il y en a quatre, vos corps, ce petit jeu, c'est-tu, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne l'ai pas vécu, mais toutes ces énergies-là, ils reviennent, dans le supra, ils reviennent, puis dans l'éther, ils reviennent aussi. C'est complet, je vous remercie, mes chers êtres d'amour éternels. si tu sais par le vécu l'amour que je te parle, c'est pas mal mieux comme ça qu'être souverain, ou ça, c'est très, c'est plus, beaucoup plus polarisé. À moins, ce vide absolu d'amour que nous sommes infinis, au-delà de tout jeu. Encore une fois. Wow! Ça m'a tellement fait plaisir de partager dans cette facilité ces petites notes rajoutées. et, en terminant, en terminant, tu sais, quand je porte mon chandail en matrice, en public, c'est un message, naturellement, très parlant. Moi, en réalité, ce, le, le, le chandail, si la personne suit un peu, là, il filme la matrice, que le premier ou le quatre, ou peu importe, le symbole d'Alice, le symbole du lapin blanc, comme dans le film, c'est « suis ». « Suis ». Le lapin blanc au-delà de la forme ou qui va le lapin dans un terrier, dans un trou noir. Rends dans ton trou noir, dans le vide, à l'intérieur de toi. C'est vraiment, c'est ça. C'est encore juste un symbole, mais les gens l'observent. Je veux juste dire ça comme ça. Ça passe pas bien, bien inaperçu. C'est ça, sérieusement. J'aime bien ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est, en tout cas, mon côté enfantin. Je voulais conclure avec légèreté. C'est bien parfait. Alors, je vous dis à la prochaine. Écrivez-moi, je suis là, disponible pour vous rencontrer. dont question pour gagner un de ses T-shirts aussi. Alors, il me fait plaisir. Je reviens encore là avec des suggestions le résultat de la sixième race racine qu'il y a un moment là, et c'est ça qui me, moi j'écoutais ça comme tant perdu, comme vous savez si bien. Et quand je me suis levé à la tête, il dit, oui, il a parlé de la septième race racine, mais il dit, elle sera pas terrestre, elle va être temporaire d'unité pour la finale. Pas dans ces mots-là, mais il avait dit que ce sera pas terrestre, c'est un corps éthérique qui sera utilisé, le dernier corps possible, dernier corps qu'on va utiliser, mais qui sont d'une possibilité, et pourquoi c'est lui? Parce que c'est tout simplement le premier à avoir accès à tous les autres corps éthériques le plus dense il est, c'est ça, corps éthérique bleu, bleu, bref, c'est là que ça me fait ting ting dans le sens, ouais, là j'aime ça Bernard, au moins, ça c'est précis, ça c'est qu'est-ce que moi j'ai toujours vécu, je peux juste comparer à ce que j'ai vécu, point. Fait que c'est tout un petit mélange comme ça là, qui sera proposé, mais d'ailleurs, c'est ça, je vous en parle parce que je me doute bien que ça va être une ou deux émissions ceci, alors je vous laisse là-dessus, vous savez en primeur il n'y a rien de fait, les captations ne sont pas terminées, je vous laisse là-dessus, on verra bien la résultante et portez-vous bien au plaisir de vous revoir, je suis dispo et maintenant j'ai trouvé ma place, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et dans l'amour, dans cette nouvelle énergie, tout est plus facile. Au revoir mes chers divins, mes chers amours éternels, les deux, allez, au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz